Bonjour YouTube, bienvenue dans Professeur Layton et l'héritage des Aslantes. La suite ! Euh... Voilà. Super jeu, avec une jeune fille pas si jeune finalement, qui a plutôt quelques millions d'années, vraiment, je crois que c'était un truc comme ça. Donc très très vieille. Oldest person alive. Donc mets la cloche et mettez un pouce bleu, mettez un pouce bleu, allez ! À toutes ! Je vous laisse avec le chat. Les comédiens sont prêts. C'est parti. Ah oui, j'ai fait une faute aussi. Bon, YouTube, tu comprendras pas comment c'est possible, parce que je vais pas l'expliquer. Mais j'ai fait... Y'a deux caractères, j'ai fait une faute. J'ai fait un point virgule, à la place du... Des deux points normaux. Voilà, j'ai fait un point virgule, du coup, il a une tête de con, voilà. Voilà tout. Il a une tête de con, et bon, j'ai... Voilà, on est là. Bon, après, voilà, il est bien. Allez, c'est parti ! Tous mes lives, peu importe les jeux, sont exactement les mêmes, finalement. Vraiment, c'est un truc de fou à quel point tous mes lives se ressemblent. Qui les aideront à percer le mystère des Aslantes ? Tandis que Sikamore étudie les lieux où se trouvent les oeufs, les autres s'occupent d'acheter des provisions. On va faire quelque chose de course, quoi ! Bon, je l'ai fait tout à l'heure, je sais que ce bureau, je l'ai fouillé. On sort. Quoi, crapule de target ! Vous rampez dans l'ombre comme l'air vermine que vous êtes, pour nous dévorer de l'intérieur ! Montrez-vous, et venez affronter le visage éclatant de la justice, bande de lâche ! Hé, c'était pas l'inspecteur Groski ? Il semblerait plutôt pressé. Il doit être au beau milieu d'une enquête. Oui, probablement. Mais je doute qu'il soit capable d'arrêter qui que ce soit si vous ne lui donnez pas un coup de main, professeur. Ha ha ! Ce n'est pas entièrement juste, Amy. Voyons, professeur. Vous savez aussi bien que moi que Groski n'aurait pas résolu la moitié de ses affaires sans votre aide. De plus... Hé, regardez, c'est le doyen d'Elmona ! Pourquoi ne pas le saluer avant d'aller en ville ? Bonne idée ! Doyen d'Elmona, celui qui me demande à chaque fois de résoudre les énigmes que lui donne sa petite fille, et en fait, c'est des énigmes super faciles. Antoine, tu n'aurais pas un Picara en trop par hasard ? What the fuck ? Mais je n'ai même pas montré mes Picara depuis le départ ! Ça se sent au son de ma voix ! What the fuck, les amis ? Merci, c'est Forarity pour les deux ans de sub. Merci beaucoup. Hop là ! N'hésitez pas... On rappelle, hein, c'est... Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de live pendant des semaines sur Layton que la tradition n'existe plus. Dès qu'il y a une pièce SOS, vous offrez tous un sub dans le chat, bien sûr. Tous. Tous, tous, tous. Vous êtes 9000, donc il y a 9000 subs, là, normalement, qui vont tomber, hein. C'est la règle, hein. Entre vous et moi. Hop ! Merci Choca pour le sub offert. Valus Estra, voilà, aussi. Bravo. La Super Tomate, merci beaucoup. Merci Valadam pour les 13 mois, merci beaucoup. Hum... Par exemple, ça fait 3 sur 9000. Je ne sais pas trop quoi en penser, en vrai. Merci Fiftalis. Calaverina, voilà. Bah, je crois que c'est un peu tout. Ah non, il y a ici aussi. Merci Willian pour les 7 mois. Vomilov, les 6 mois. Il semble que vos étudiants continuent à assister au cours. Ils ont sûrement hâte de vous retrouver, professeur. Je suis sûr qu'ils apprennent beaucoup avec mon remplaçant. Est-ce qu'ils sont remplaçants ? Ah, ah, il y a un truc là-haut, non ? Oui, oui, oui. Oh, putain, elle est jolie, cette musique ! Ici Ivan Balek pour les 7 mois. Bittersweet, Grenadine et 11 mois, merci beaucoup. De toute façon, les musiques de Layton, hein. C'est bien, hein. Merci Belsi, hein, pour le savoir-faire. Hop là, allez ! Qu'est-ce qu'il fait de Ouillard pour les 15 mois ? Oh, oh, tu revois là, Herschel. Comment se passent les préparatifs ? Très bien, monsieur, merci. Nous étions justement sur le point de nous rendre en ville pour acheter des provisions. Vraiment ? Mais pendant combien de temps quand tu déterrèvesse des poteries cette fois ? Oh, je plaisante. Je sais qu'il s'agit de quelque chose de bien plus intéressant que ça. Tâche de bien en profiter. C'est promis, merci. Mais avant ton départ, tu ne vas tout de même pas me refuser ton aide pour cette petite énigme, n'est-ce pas, mon garçon ? Je t'ai déjà parlé de ma petite fille. Je crois, un adorable petit ange. Mais les énigmes qu'elle me donne sont diaboliques. Et c'est un problème ? C'en est un quand je n'arrive pas à les résoudre, comme c'est le cas avec celle-ci. Que va-t-elle penser de son grand-père ? Je vois. Eh bien, laissez-moi y jeter un coup d'œil pour vous, d'accord ? C'est toujours ça. C'est toujours la même. Toujours la même. Le chocolat ? Euh, attends. Hop. On va mettre ça ici. Je ne sais pas. Bon, attends, je vais virer le chat là. Hop là, bon, au revoir. Ces cinq personnes ont toutes commandé une série de chocolats devant leur être livrées dans un ordre bien précis. Afin que chaque client reparte avec les douceurs indiquées sur les boîtes posées devant eux, le patron de la chocolaterie a préparé un plateau sur lequel il sait pouvoir trouver tous les chocolats dont il a besoin. À vous de délimiter chaque série sur le plateau, sachant qu'une série doit être composée de trois chocolats adjacents, et que ceux-ci doivent être sélectionnés dans l'ordre indiqué sur les boîtes de gauche à droite. Ça a l'air très chiant, attends. Ça a l'air hyper chiant, voilà tout. Voilà la vérité. Eh ben, là, il y a trois carrés. Attends, comment ? Ah ! Attends, ok, ok. Ah, mais là, je lui ai fait ça. Ah oui, ok. Ah ! Ok. Ouais. Attends. Merde. Merde, merde, merde. Non. Hop. Et là, c'est gagné. Voilà ! Les énigmes qu'il me donne, lui, sont toujours super faciles, je trouve. Cette énigme était passionnante. Beau travail ! Euh, tous les clients... Pourquoi t'as 730 ? Quoi ? Mais... Bah, c'est le nombre de piquards que j'ai, quoi. Beau travail ! Tous les clients semblent contents de leur chocolat. Tant mieux. OMG ! J'ai un parcours de noix et noisettes ! Oh, 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 c'était donc ça. Excellent travail, Herschel, je te remercie. J'ai été ravi de pouvoir vous aider. Euh, bah, 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 et tout. J'ai été ravi de pouvoir vous aider. Je peux te garantir que ma petite fille sera enchantée. Et je te souhaite bonne chance pour ton expédition, Herschel. Bien, prenons un bus pour nous rendre en ville, d'accord ? Un bus ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais t'es complètement conne ou quoi ? Tu sais pas ce que c'est un bus, espèce de grosse bouffonne ? En effet, laisse-moi t'expliquer. D'abord, il faut toucher les... Ouiiii... Oui, je connais, j'ai déjà pris le bus dans l'Eighton. Donc, j'ai juste à choisir l'endroit où je veux me rendre. C'est ça ! Allez, en route ! En route, mauvaise troupe ! J'ai pas raison, professeur ! Il faut le frapper, quoi. C'est bon, ils sont pas très solides, mais il faudra pourtant, traverse. C'est... Ah ok, le but, on rappelle, le but, c'est de créer un chemin pour que la noisette tombe là-dedans. La noisette que vous voyez au centre, là, tombe sous le chapiteau, ici. Donc, va falloir... Attends, c'est très simple. Il faut... Je regarde le terrain. Ok. En fait, c'est tout con. En fait, il faut faire tac, tac... Ah non. Ah merde, non, ça va être chiant. Alors, attends, est-ce que ça va être chiant ? Non, ça va pas être chiant. Regarde. Regarde, il suffit de prendre cette boule, ici, pour combler le trou qui est là-bas. Hop, 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 hop Voilà Ensuite, on met une deuxième boule On lui fait faire le même chemin Comme ça We pave the way We pave... On a pavé la voie, si tu préfères Et là Ce que nous allons faire C'est que nous allons Balancer cette boule Et c'est la merde, ça, attends Attends mais Elle va jamais tourner en fait Elle va juste s'arrêter là en fait si je fais ça Attends t'es j'ai pour voir ? Non ok j'ai Il faut se mettre là pour envoyer la noisette Ici Puis Maintenant que j'ai fait ceci C'est très simple Il suffit tout simplement D'envoyer cette boule ici Je n'avais pas vu qu'il y avait un trou Annuler 1 Ah mais du coup c'est la merde Ah mais non en fait Ah non c'est bon Ah mais non mais c'est bon En fait c'est pas la noisette que je dois mettre c'est cette boule là My bad Non en fait j'ai bon En fait j'ai bon Non justement la noisette crée un arbre justement Voilà c'est ça Et là du coup cette fois on renvoie la boule ici Le pont là-haut ne sert à rien c'est un bait Et voilà Voilà c'est bon J'ai tout vu ici je crois Bon là il y a le bus Où voulons-nous aller ? On veut aller à Kensington Se rendre à cet endroit Oui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oui je veux bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sauf que B Ah non mais B en fait il a plusieurs chemins Il a plusieurs chemins lui Il a celui-là Qui fait d'ailleurs un grand tour comme ça Bon alors attends A dit le trajet le plus court Comprend deux changements Et je n'ai qu'un changement Et je n'ai qu'un seul choix Donc là un changement Boum Hop Et là un autre changement Ah non attends Je n'ai qu'un seul choix A chaque fois il veut dire ? Excusez-moi je suis con Ok j'ai pas compris Là du coup il a un changement ici Admettons On voit pas non ? Ah merde pardon La souris là Voilà ici Vous voulez voir les notes ? Parce qu'en fait il fait comme ça Là il a un changement Il dit je n'ai qu'un seul choix Là il a deux choix techniquement là Et là aussi il a deux choix Du coup ça n'a pas de sens le Et là Là il a trois choix Du coup je ne comprends pas J'avoue je ne comprends pas l'annoncé Je suis trop bête B mon bus s'y rentre directement Bon bah alors ça Bah du coup ça veut dire que c'est sur Au moins c'est sur du bleu quoi C'est sur du bleu quelque part C'est une de celle-ci quoi Ou pas Ah non ça pourrait être aussi là-dessus Un seul choix pour la destination Bah oui j'ai bien compris Il doit changer une fois de ligne sur son trajet Je pense que j'ai l'air ça Bah non il dit deux changements Trajet le plus court comprend deux changements Et je n'ai qu'un seul choix Je ne comprends pas la formulation Et c'est dit Alors je prends une correspondance au deuxième arrêt Ok alors attends C'est Deuxième arrêt Correspondance à L1 Puis je descends deux arrêts plus loin Alors il pourrait descendre ici Ou là Ou là Ouais Ouais c'est ça C'est un des deux Je n'ai que deux possibilités Et elles ont toutes les deux le même nombre d'arrêts Bah oui effectivement Laquelle choisir Donc c'est un des deux Mon bus s'y rend directement Aussi Et bah ça me casse les couilles Parce que la réponse va être avec A Et je ne comprends pas sa phrase Euh Hop hop Je n'ai qu'un seul choix Je ne vois pas pourquoi il irait plutôt par là Plutôt que là en fait Il a deux changements Parce que si A là il a un changement ici Trajet le plus court comprend deux changements Hop Je n'ai qu'un seul choix Je ne comprends pas Ah Dédit je n'ai que deux possibilités Elles ont juste le même nombre d'arrêts Sauf qu'en fait non Si il a deux possibilités C'est exact Soit il n'y a rouge Soit il n'y a bleu Ah mais c'est forcément celui-là Ok j'ai pas compris Aurais-je commis une erreur J'ai pas compris Faut de ma gueule Euh Bah Merde attends Hop là Je n'ai que deux possibilités Elles ont toutes les deux Le même nombre d'arrêts Ah non mais c'est vrai qu'il y a aussi Il peut aussi passer par le Le dé en bas ici Non mais sauf que ça me sert Ah non mais je suis con Je suis trop con Tac Oui Ah oui Je n'avais pas vu la ligne en bas Donc un deux Et un deux Ici Il y a deux possibilités Bah c'est la possibilité De cette ligne là Ou la possibilité La ligne verte Ou la ligne rose Bah bon Si c'est pas celui-là Je suppose que c'est celui-là Et vu que je ne comprends pas bien Euh J'avoue que je ne comprends pas bien Le A Je vais le valider celui-là Voilà ma réponse La souris STP Bah pourtant la souris Elle était Chez moi Elle est là On va pas à souris Ah putain j'avoue c'est chiant Mais j'ai pas compris le A J'avoue Bonne réponse Bien il semblerait que les amis Aient réussi à se retrouver Mais à quel spectacle Pond-il aller Habillé ainsi C'est vrai ça On se le demande Le A est pas très bien posé en vrai Le A n'a qu'un arrêt du coup D'accord OMG j'ai une nouvelle cliente La mère de Luc C'était du gâteau pour toi Comme toujours Herschel Bon je vais vous laisser Luc Je compte sur toi pour bien te tenir D'accord Ne va pas courir à gauche et à droite Sans raison Je suis sûre que le professeur te surveille Mais quand même Mais maman J'ai déjà fait des tas d'excursions avec lui Et ça s'est toujours bien passé Oui mais je te connais Au fait maman Je voulais te présenter notre nouvelle amie Elle s'appelle Gaïa Nous l'avons rencontrée à Freuenborg Gaïa je te présente ma... Hein ? Professeur Où est Gaïa ? Mince On a dû s'éloigner pendant que nous discutions Une fille avec les cheveux longs Et une robe rose plutôt stricte ? Oui Est-ce que tu as vu dans quelle direction elle allait ? Elle est partie vers le musée il y a quelques instants Je ne savais pas qu'elle était avec vous Vers le musée ? Oui C'est la première fois qu'elle vient à Londres Vous feriez mieux de la rattraper au plus vite Oui Venez professeur Allons-y oui Désolé de devoir partir si vite Brenda C'est un plaisir de te revoir Pas de problème En plus je crois que le bus arrive finalement Allez-y Et j'espère que vous retrouverez votre amie facilement Il y a littéralement Trois phrases J'ai dit que je te faisais confiance pour garder mon enfant Mais je viens de voir que tu viens d'en perdre un autre Mais bon On va faire comme si je n'y pensais pas Oui A la prochaine maman Hop là Alors Comment veut-elle être sapée ? Chic Pimpant Et un article jaune Alors Ah te voilà Luc Tu aurais une petite minute à m'accorder ? Maman Mais que fais-tu ici ? Elle a pas bougé Eh bien J'ai entendu parler de ta petite incursion dans le monde de la mode Et j'aimerais que tu me crées une jolie tenue Je voudrais quelque chose d'unique Une tenue qui soit à la fois chic Et pimpante Chic, pimpante et unique ? Mais où vas-tu porter une tenue pareille ? Un gentleman ne peut pas se passe-passe-passe chose de question à une dame voyons En tout cas Assure-toi d'inclure un article de couleur jaune Cela me ferait très plaisir Un article jaune ? D'accord Mais j'aimerais quand même bien savoir où tu comptes porter cette tenue Où est-ce que tu comptes aller comme ça maman ? Hein ? Non mais merde Il est vraiment débile Je suis désolé Vraiment c'est incroyable Alors attends Ah oui mais sauf que Attends J'avais fini une tenue je m'en souviens Attends J'avais fini cette tenue là Elle on ne l'avait pas fini Parce qu'il manquait un truc Je ne sais plus ce qu'il manquait Du coup ça c'est Ok Mais du coup je ne peux pas le réutiliser du coup Puisqu'il est déjà à guest Attends Chic Ça c'est chic ça Oui ça c'est bien chic ça Ouais ça c'est pimpant Pimpant Ça ça le rend chic aussi Mais pimpant voilà Là c'est pas mal Oula non Heu Ouais Ah merde j'ai pas les pompes intéressantes L'article jaune pourrait être Attends Ah non bah ouais Non c'est nul Merde Alors là c'est full pimpant Mais c'est les chaussures qui va pas J'ai pas les chaussures qu'il faut pour l'instant Il faut un truc chic pour les chaussures Ah ça c'est bien chic ça C'est bien chicos Eh mais du coup il faut les pompes quand même Et voilà ça en plus Cool Voilà Et bah tout est rempli Disons Certains trucs sont déjà portés Changer leur attribution Euh oui pour le moment Alors Luc c'est terminé ? Voilà ta tenue maman Qu'en penses-tu ? Oh c'est très joli Mais ce n'est pas encore parfait Je pense que ce serait beaucoup mieux Si le haut était d'une couleur froide Avec un ornement peut-être Oui c'est ça Bon sang merde Putain fais chier Oh ça casse trop les couilles Ce n'est pas facile d'avoir du style Luc Mais il est temps que tu t'y intéresses Si tu veux devenir un vrai gentleman N'oublie pas que tu es sur la bonne voie Mais fais pas trop de changements Alors le haut couleur froide Bah je vais peut-être mettre le haut bleu Attends Même sauf que c'est elle qui le porte Non attends Sauf que c'était Attends si je mets ça Mais oui mais sauf que du coup Elle est plus chic Elle est plus chic Bon bah du coup pour l'instant Voilà On va la laisser comme ça Non Bon Ok Ils ont toujours les dernières tendances Dans cette boutique J'aime mes vêtements Mais ils seront bientôt trop petits pour moi Déplaçons-nous par ici Ils sont faciles les bougres Tant mieux J'avais justement besoin de me dégonner les jambes Bonjour inspecteur Grosky Oh oh Mais c'est Leighton Depuis quand vous êtes de retour à Londres Depuis quelques jours à peine Vous avez l'air préoccupé inspecteur Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Eh bien en fait En fait non Cela ne vous regarde pas Leighton Maintenant que si vous voulez bien m'excuser J'advers mon travail Hop là Vous pensez qu'il est en mission secrète ? Probablement Je me demande quel genre d'affaires peut-être à ce point confidentiel Nous pourrons peut-être lui demander la prochaine fois que nous... Professeur Regardez là-bas à côté du musée Des petits tableaux La mamie est en train de... Enfin le truc est en train de dormir là What the fuck ? What the fuck ? Ah non mais c'est un... Il demande de... Ah oui c'est un... Je lui ai piqué une pièce ! J'ai piqué une pièce au gars là Qui fait son... Ou euh... À l'homme statue J'ai piqué une pièce à l'homme statue Antoine c'est pas moi C'est Leighton Un vrai gentleman vole les pièces au clocher Ces fenêtres inondent le musée de la lumière naturelle Oui ça reste bien éclairé toute la journée à l'intérieur Un jour j'ai vu un film dans lequel des voleurs entraient par ici Ah attends il y a un truc Non mais il y avait... Là 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 il y a un objet là Le bracelet est brave Je suis déjà venue ici un million de fois Mais je ne m'en lasse pas C'est pas étonnant il y a tant à voir J'ai franchi ses portes J'ai franchi ses portes un nombre incalculable de fois avec clac Ah tu vois là Tu nous as fait une belle frayeur Professeur Leighton Bon tu n'as pas l'air blessé Je suis soulagée Mais tu ne devrais pas t'éloigner comme ça sans nous prévenir Je suis désolée Dis-le nous si tu veux aller quelque part Et nous t'accompagnerons D'accord Qu'est-ce que c'est ton endroit ? C'est un musée Aimerais-tu le visiter ? J'y ressens quelque chose De familier De familier ? Est-ce qu'il renfermerait des artefacts Aslant ? C'est fort probable Ce musée conserve des objets très anciens et très variés Certains sont sans doute d'origine Aslante Pourquoi n'arriens-nous pas vérifier ça par nous-mêmes ? D'accord Tiens il y a un policier qui garde l'entrée Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je suis désolé monsieur Mais le musée est fermé au public en ce moment Il semble que nous ne puissions pas entrer Gaïa Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Bigre ! On dirait un des trucs que porte ma grand-mère Ah je vous jure les femmes et la mode Vous parlez de moi ? Oh toutes mes excuses mademoiselle C'est un peu rustre de ma part Qui suis-je pour commenter la mode féminine ? Bref en quoi puis-je vous aider ? Pourquoi ne peut-on pas entrer ? Vous voulez savoir pourquoi le musée est fermé ? D'accord je ne vois aucune raison de vous le cacher En revanche Il se trouve que j'ai une autre affaire Sur laquelle je travaille en même temps Et je monte la garde ici J'apprécierais que quelqu'un m'aide à la résoudre Faites ça Et je vous dis tout sur la fermeture du musée D'accord ? Eh oui monsieur ! Alors Un larcin calculé Un célèbre cambrioleur A décidé de lancer Un défi aux forces de police Et leur envoie cet avertissement Avant son prochain larcin Ce soir à minuit Je forcerai un coffre de la banque centrale Celui que j'ai choisi Porte un numéro compris entre 1 et 60 Un numéro que l'on ne peut pas obtenir En faisant des additions A partir des nombres suivants 0, 1 Attends quoi ? 0, 1, 2, 4, 7, 15 et 31 Toutes les combinaisons sont possibles Mais un nombre ne peut peut-être utilisé Qu'une seule fois par opération Quoi ? Quoi ? Un numéro que l'on ne peut pas obtenir En faisant des additions A partir des nombres suivants 0 Quoi ? J'ai pas compris Je comprends pas les annoncer en fait Généralement en fait c'est ça mon problème C'est que je comprends pas les annoncés Dans Layton Voilà Je comprends pas les annoncés Celui que j'ai choisi Porte un numéro compris entre 1 et 60 Un numéro que l'on ne peut pas obtenir En faisant des additions A partir des nombres suivants 0 Pourquoi 0 est dedans ? Tous les nombres peuvent être additionnés par 0 Je fais 1 plus 0 Ça fait 1 2 plus 0 Ça fait 2 Je fais 60 plus 0 Ça fait 60 Je comprends pas Je comprends pas Je comprends pas En gros En gros la réponse peut pas être 0 Quoi ? Avec des additions de seulement ces nombres Ah Bah non Un numéro que l'on ne peut pas obtenir En faisant des additions à partir de ces nombres Ah oui entre ces nombres Ah ok Toutes les combinations sont possibles Mais un nombre ne peut être utilisé qu'une seule fois par opération Oh non Mais ça veut dire que je peux faire genre 31 Plus 1 Plus 2 Plus 4 Bah alors Déjà voyons voir ce que ça donne Tous en fait Plus 15 Oh non ça va être Mais c'est chiant Ok Euh Alors Bah c'est trop chiant sa mère Attends Bon attends 15 Ça fait 20 20 Plus Ça fait 51 52 60 Euh non Non pardon N'importe quoi 59 Ok C'est pas le coffre 59 Ok C'est pas le 32 C'est pas Le 33 Ah mais attends J'ai littéralement additionné tous les nombres Et ça fait 59 Bah c'est forcément 60 Puisque je ne pourrais pas aller au dessus Voilà ma réponse J'ai dû négliger un détail Comment ça ? Oui entre 1 et 60 Oui compris entre 1 et 60 Donc ça veut dire que c'est pas ni 1 ni 60 en fait En fait c'est entre 2 et 59 en fait ce qu'il veut le dire Comment ça je me suis trompé pour le 59 c'est ça ? J'ai pas fait bon ? J'ai eu pas bon ? J'ai eu pas bon c'est ça ? J'ai eu mauvais ? Bah 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 Attends bah alors dans ce cas là Là je fais 20 avec ceux là Donc Donc 51 51 plus 7 58 Effectivement plus de 60 Je suis trop un bouffon Euh Je me suis trompé Je suis un bouffon Donc 60 est pas bon 59 non plus Puisque si je retire 1 ça fait 59 Euh Donc 31, 32 c'est de la merde C'est pas 3 Sinon j'y vais depuis le départ 4 C'est pas 5 non plus Ce n'est pas 6 Ce n'est pas 7 Ah non mais ça de toute façon il est écrit Autant de ne pas le noter Euh Ok Mais attends je pense qu'il va y avoir un pattern en vrai Il risque d'y avoir un petit pattern Attends 3, 5, 6 Euh Bah 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 Pardon le 6 Ok donc le 7 c'est non Le 8 non plus 8 non plus 9 non plus 10 non plus Est-ce que le 11 est bon ? Oui Le 11 c'est bon Je vais crever Le 12 également Est-ce que le 13 est bon ? Oui Le 13 est bon également Est-ce que le 14 est exact ? Oui C'est bon 15 Ok il est là le 15 Il va faire les 60 Bah ouais Moi je sais pas Moi j'ai pas la strat Donc moi je fais tout 16 c'est bon 17 également Ensuite le 18 Oui 19 c'est oui Ensuite 20 Oui 21 21 21 21 Oui 21 Oui 22 Oui 22 Oui Ok Le 22 c'est oui Ensuite Le 23 On est où là ? Euh Oui 23 c'est bon 23 c'est bon Ensuite 24 Ça devient méga dur là Euh Tac tac Ok Oui 24 c'est bon 25 25 25 25 Comment je l'obtiens le 25 ? Euh Comme ça 15 plus 7 plus 2 plus 1 25 Ensuite 26 Oui 15 plus 7 plus 4 26 Oui c'est bon Ok Ensuite C'est très simple 27 Oui bah c'est ok Bravo 28 Le 28 Le 28 Le 28 Le 28 Le 28 Attends Euh 22 22 26 28 Oui 28 Le 29 Pareil Et le 30 30 Attends Bah c'est 30 Je peux pas avoir le 30 Je ne peux pas avoir le 30 C'est impossible d'avoir le 30 C'est impossible d'avoir le 30 15 plus 7 plus 4 plus 2 plus 1 Ça fait 29 C'est le jeu le plus facile que j'ai jamais fait de ma vie Je suis confiant Tellement simple Tellement simple Tellement simple C'est trop grave Bonne réponse Le cambrioleur vous laisse stacker au coffre numéro 30 Il est possible d'obtenir les nombres de 1 à 29 Et de 31 à 60 En additionnant les nombres de 0, 1, 2, 4, 7, 15 et 31 De différentes manières 30 est bel et bien la seule somme qu'il est impossible d'obtenir C'est vrai que si j'avais additionné genre avant 1, 2, 4, 7, 15 Bah j'aurais vu que ça faisait 29 Et du coup bah c'était forcément 30 Oui Drew Oh un jardin Superbe Nous allons pouvoir prendre les mesures préventives adéquates maintenant Merci de votre aide monsieur Donc vous voulez savoir pourquoi le musée est fermé c'est ça ? Et bien c'est à cause d'un vol On a fait fermer le musée pour pouvoir enquêter tranquillement Mais la plupart des galeries devraient rouvrir Dès que les enquêteurs auront finé de les examiner Je vois Merci pour les renseignements Je me demande Je... Non ce mot Je me demande si c'est la raison pour laquelle l'inspecteur Groski était dans tous ses états Un vol ? Les gens ici ne sont-ils pas satisfaits de ce qu'ils possèdent ? Malheureusement Certains ne le sont pas Les pauvres par exemple Et bien Laissons la police mener l'enquête L'enquête Et revenons à la préparation de notre voyage Ah professeur Est-ce qu'on pourrait s'arrêter dans une boutique de vêtements avant de nous occuper des vivres ? J'imagine que nous en avons le temps oui Il te faut quelque chose Amy ? Ce n'est pas pour moi C'est pour Gaïa Si jamais nous traversons des terrains difficiles Il lui faudrait une tenue un peu plus pratique Et ça lui éviterait les commentaires des gens sur sa robe Elle se fondrait mieux dans la masse avec des habits plus... modernes Vous croyez ? Bonne idée Amy Il y avait une boutique dans la rue principale Allons-y Le jardin Le jardin Le jardin Ah il y avait en voilà une là Merci Madilean pour les 38 mois Manon Ploum l'année Herzalt le prime Agrumieux les 6 mois Dark Deathstroke 13 les 11 mois Gamma Live les 16 mois Yalingrad Yanlingrad l'année Inkam les 2 mois Jimei Sama Les 4 mois Merci beaucoup Euh... Ok Donc le but c'est de faire tout pousser Là je fais tout pousser Boum Là si j'arrose ça c'est bon Euh... Et eux faut... Faut pas les... Faut... Faut... Eux ils empoisonnent Eux c'est pas cool Eux ils sont pas sympas du tout du tout du tout Ouais mais lui il le touche pas là Non là il le touche pas Hé hé c'est un peu chiant en vrai Attends... Là je suis obligé de faire ça Je me souviens plus comment ça marche Là je suis pas bon là ? Ah putain faut que je... Ah ouais voilà Ah non il faut qu'il se touche c'est ça ? Ah oui oui ok j'avais oublié les règles Ok J'avais oublié les règles Il faut qu'il se touche forcément Donc là ça marche pas Donc là c'est énorme Là c'est tout simplement Énormissime L'énormissime Tiroli Pimpon Euh... L'énormissime Tiroli Pimpon L'énormissime Tiroli Pimpon Lui c'est obligé Lui peut aller là Ah non mais c'est bon en fait si je fais ça Parce que là c'est bon Ah mais non Ah mais si je fais ça Je me souviens plus comment ça marche Ah non mais je suis trop con Il faut que je le mette là Je suis débile Merci à tous Ah merde l'arbre en bas Il est pas touché Il est pas touché Il est pas touché Ah non Ah voilà C'est gagné Voilà Magnifique On va aller acheter une tenue pour Gaïa Où était donc cette boutique ? Ah la voilà Ok Allons acheter une jolie tenue pour Gaïa Moi en plus je suis expert maintenant Dans le jeu bien sûr Vous n'aimez pas ma robe ? Ce n'est pas ça C'est juste que Eh bien tu détonnes un peu On dirait que tu vas à un dîner officiel Ou une soirée huppée Mais ne t'en fais pas On va te trouver une tenue à la fois jolie et confortable Mais je pense que je vais te laisser t'en charger La mode féminine N'est pas vraiment mon domaine de prédilection Moi c'est plus l'archéologie vois-tu ? Je vois Très bien J'aime bien celle-ci Oh c'est pas mal non plus ça C'est pas mal non plus Non mais attends la deuxième Genre elle va pas détonner avec la deuxième Ah oui voilà La deuxième elle est pas trop passe-partout On la attend pendant que les gonzesses font du shopping Oh elle est normale quoi Alors ? Ça te va très bien Vous le pensez vraiment ? Non ça chier Dégage Dégage Vous ne trouvez pas qu'on me remarque encore plus avec cette tenue ? Mais pas du tout Ça doit te sembler bizarre Mais tu ressembles à une collégienne Qui revient dans l'entraînement de badminton C'est exactement ça Ça te va très bien Gaïa N'est-ce pas ? En plus Target aura plus de mal à te reconnaître ainsi Merci beaucoup pour votre aide Ah autre chose Inutile d'être aussi formel avec nous Essaye d'être un peu moins réservé Et tu t'intégreras encore mieux Je vais essayer Ça prendra peut-être un peu de temps Mais je suis sûre que tu en es capable D'accord Bien Voilà une bonne chose de faite Occupons-nous du reste des préparatifs à présent Oui Alors ? Pain ? C'est bon Beurre ? C'est fait Oeuf ? Bacon ? Aussi ? Ensuite ? Confiture ? Pommes ? Filles ? Raisin ? Je vois que nous avons tout ce qu'il faut pour les petits déjeuners Qu'en est-il des autres repas ? Nous sommes parés professeur J'ai déjà vérifié deux fois la liste Je pense que nous pouvons retourner au Bostonius Et ne serait-ce pas ? Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement Lâche de Target Ouah ! L'inspecteur Groski courra encore plus vite que d'habitude Je me demande qui il poursuit dans cette ruelle Je n'aime pas ça Suivons-le Une ruelle obscure Une ruelle obscure Bon sang ! Je les avais presque Mais je suis sûr que ces bandits sont passés par ici Qui va là ? C'est moi Euh... Chaline Oula On dirait bien que tu as mené ta dernière enquête Qui a parlé ? Tu n'aurais pas dû fourrer ton nez dans des affaires qui ne te regardent pas OMG Oula Il va se faire dézinguer C'est vraiment que vous allez pouvoir m'arrêter C'est ce qu'on va voir Allez-y Les balles ne traversent pas la poubelle mais ses bras oui T'imagines il l'exécute à bout portant là Genre je serais vraiment choqué de voir ça dans l'Eighton quoi Encore une victoire pour Scotland Yard Je crois que vous m'en devez une Inspecteur Groski Ordure à la solde de Target Tu vas me dire qui dirige ta petite organisation Personne ne se pose à Target Vous allez... Le regretter Halt ! Au nom de Scotland Yard Halt ! Ah ! Il a disparu Il a dû passer par une porte secrète Inspecteur Groski Vous l'avez échappé belle Vous n'êtes pas blessé Oh oh ! Et voilà l'Eighton est la demi-portion Ah rien de tel qu'une bonne lutte pour se fouetter le sang Je ne suis pas une demi-portion Je m'appelle Luc Oh oh ! Excuse-moi mon garçon C'est vrai quoi Inspecteur Nous avons besoin de vous parler C'est à propos de Target Ah euh Et qu'est-ce que vous m'avez entendu ? Est-ce que vous m'avez entendu tout à l'heure ? Eh bien Vous avez tout de même crié assez fort Ah mince Leighton Je suis en mission secrète Je ne peux rien dire à un civil Même s'il est digne de confiance J'adore mon travail Hop ! Et le voilà reparti Mais pourquoi lui aurait-on confié une mission secrète ? Je croyais que ce n'était qu'un simple inspecteur Hmm En tout cas Il avait l'air convaincu que ses agresseurs étaient à la solde de Target Cela pourrait signifier que Scotland Yard est au courant de l'existence de Target Mais l'empêche d'agir à sa guise Nous devrions informer le professeur Sycamore dès que possible Nous avons fini nos courses de toute façon Alors euh Ça signifie que nous devons aller Dans quelle direction ? Le Boston U.S.T. à l'aérodrome Prenons le bus pour nous y rendre Euh Oh Oh mais il y a des OMG what the fuck Ah Il y a beaucoup de chats dans cette ruelle Je me demande ce qui les pousse à se rassembler ici au lieu d'explorer la ville Je crois tout simplement qu'ils ont peur de se perdre professeur Londres est une ville immense vous le savez bien Tu as peut-être raison Luc Tiens en parlant de chats Que pensent-ils de cette énigme ? Je suis sûr qu'elle est super Merci Coffee in the Sky pour les 7 mois Alice Berthe Euh Alice Alice Elberte Alice Liberté Alice Liberté Les 4 ans Armos de 74 les 31 mois Nico Chat les 18 mois Beaucoup les 30 mois Strelidis les 8 mois Psychotique les 17 mois Merci beaucoup Ces deux petits chats sont de si bons amis qu'ils se déplacent presque toujours de manière synchronisée Les deux compères viennent de finir leur promenade matinale et sont prêts à rentrer à la maison Sachant qu'ils peuvent entrer par n'importe quel côté Fait en sorte qu'ils franchissent chacun une porte au même instant Notez que si un chat se retrouve près d'un poisson il bondira immédiatement dessus avec appétit Assurez-vous également que les chats ne se heurtent pas et ne tombent pas dans les bouches d'égout Waouh Ils sont où ? Oh là là Mais c'est pas logique que quand j'appuie là-dessus lui il avance vers le haut ? Bizarre non ? Pourquoi est-ce que lui il avance tout droit et lui il veut... Ah parce que lui il peut avancer Attends je fais un test Si je peux faire ça Bah non Ok j'ai du mal à comprendre les mouvements Comment les mouvements fonctionnent Mais attends mais comment je fais pour le faire bouger à gauche lui du coup ? Ah ! Ah attends ok attends je commence à un peu mieux comprendre je crois Ok Ok Et du coup là il va avancer Ah je contrôle le chat noir en fait Ah mais ils ne me l'ont pas dit ça En fait je contrôle le chat noir Ah oui ok Ok maintenant que je sais que je contrôle le chat noir ça va être plus simple Ok ok Très bien Alors bon Ça va être horrible je pense Je déconne quand je disais que ça allait être horrible hein C'est extrêmement simple en fait Merci à tous Extrêmement simple Alors c'est la bonne solution ? Oui ça l'est Luc bravo à tous Ouais j'ai réussi Beau travail Les deux petits félins ont retrouvé le confort de leur maison Antoine Daniel Merci Mr Philippe Maurice Avec un double Z Pour le raid bienvenue on est sur le professeur Layton Et l'héritage des Aslantes On vient de résoudre avec brio Très simplement une énigme Ils vont maintenant pouvoir profiter de l'après-midi au calme C'est chat la belle vie Ouf Ces chats sont rentrés chez eux Chains et chiauf Genre je suis bien content Bien drôle ça Regardez ces deux chats là-haut Ils ont vraiment l'air de s'entendre L'agilité et la témérité de ces félins ne cessent de m'étonner Ils ont l'air de se sentir bien ici Cette ruelle est interdite aux véhicules à moteur Je pourrais facilement me glisser entre ces poteaux avec mon scooter Ouah Cette flaque est immense J'aimerais sauter dedans mais Oula What Attends 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 J'ai un truc Oh la 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 Oh la la C'est fermé Impossible de passer par là Les chats peuvent passer entre ces barreaux sans aucun problème Tout est couvert de rouille Je me demande si c'est encore utilisé Oh la la Mais c'est exceptionnel quand même mon niveau de jeu C'est un truc de fou Euh Ok Bon Eh bien Je pense que c'est bon Ah ça mérite 1000 subs ça Bien sûr Le bus On va aller à l'aérodrome Merci Fiftalis pour le sub offert Et le Corrigan Les 3 ans merci beaucoup Merci les Zoniric pour les 6 mois Plaste les 22 mois Poncho del Sol les 37 mois merci beaucoup Let's go Ah le Bostonus est juste là Oui Et avec un peu de chance Le professeur Sycamore sera à bord C'est Krips Oui dis-moi L'UERN le somme du durait de 3 mois Merci beaucoup J'espère qu'il n'arrivera rien de fâcheux à l'inspecteur Groski S'il doit enquêter sur Target tout seul Eh Où sont-ils partis Il ferait mieux de les rattraper Moi je trouve que Amy elle a un petit crush Groski Et dans le film Il y a un petit truc tu vois Moi je trouve qu'il y a un petit truc tu vois Hop là Une alchimie ouais C'est clair C'est clair c'est clair c'est clair Avec cet orange vif Il est impossible de ne pas voir cette manche à air Une manche à air Du coup maintenant je vais poser la question Ouais mais non La tour de contrôle sert à communiquer avec les pilotes d'avion Oui c'est un aéroport Effectivement Ouais elle est vraiment toute seule Euh Ah 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 La botte du bonheur On l'a retrouvé Eh vous là Venez par ici Je dois vous parler Vous m'avez l'air bien soucieuse Je dirais même préoccupée C'est une énigme qui vous embête Mais je vous connais Vous êtes Elisa Non je sais Mamie Miss Silence jeune fille Ne interrompez pas vos aînés Vous êtes en présence de la magnifique et extra lucide Mamie Mister C'est bon vous pouvez parler Ah et bien Comment allez-vous Mamie Mister Faut bien ma chère Figurez-vous que je viens d'offrir mon plus fidèle allié Aux jeunes générations tourmentées Pardon ? Le monde est un endroit rempli d'énigmes Des faciles Des piégés Des qu'on aime Et des qu'on préférait n'avoir jamais vu Et puis Il y a celles sur lesquelles on souhaite revenir avec un esprit reposé Mais que l'on ne retrouve plus Sans parler de celles que l'on a jamais trouvées Où vont-elles alors ces pauvres énigmes délaissées Abandonnées à leur triste sort Qui va s'en occuper ? C'est là Qu'intervient Le magnifique Extralucide Kits C'est mon chat Kits Je me souviens de lui Il est capable de rassembler toutes les énigmes Que nous pourrions laisser de côté n'est-ce pas ? Exactement Quand vous souhaitez vous mesurer à l'une de ces énigmes perdues Vous n'avez qu'à appeler Kits C'est très pratique Merci Mais c'est votre chat Il ne veut pas vous manquer S'il vient avec vous Avec nous Au contraire J'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui Pendant que je fais le tour du monde des bains de boue Comment croyez-vous que je garde une peau aussi jeune et éclatante de santé ? Allez, bon vin Attendez Mimi ? Vous voilà Ah Luc, désolé Tu me cherchais ? Ce n'est pas votre genre d'être à la traîne Qu'est-ce que vous faisiez ? Je viens de rencontrer Enfin, ce n'est rien Rien de grave Je te raconterai plus tard Allez, rejoignons le professeur Oh, il y a un petit Envoie la une Envoie la une Envoie la une Mais elle n'est pas là Parce que là, on a déjà essayé ça Euh Ah, ah Non, ça c'est le bus A plus dans le bus Ah Ah non, mais là Ah non, mais là Maintenant, ils font des commentaires sur le truc à plusieurs Eh, ouais, ouais Je m'en bats les couilles un peu en vrai Alors attends Ah, voilà J'aime trop l'architecture des bâtiments dans Layton Je trouve ça toujours trop beau Côté un peu biscornu C'est trop stylé Euh Bon, ok Là Non Ah oui, aussi L'aérodrome de Londres est en pleine nature Quand on a goûté au Bostonus On a pressé moins les trajets en bus C'est pas mal ça Ah, je vois que vous êtes tous de retour J'étais sur le point de vérifier une dernière fois les instruments de bord Cela risque de prendre un peu de temps J'espère que vous n'êtes pas trop impatients de décoller Je vous en prie, prenez le temps qu'il faut Pour notre part, nous venons à peine de finir nos préparatifs Merci monsieur Dois-je porter ce sac dans la réserve dans ce cas ? Oui, si cela ne vous ennuie pas, merci Raymond Je préfère Je pourrais le faire moi-même Mais je préfère qu'un vieillard se casse le dos à le faire à ma place C'est vous si le professeur Sikamore est à bord ? Eh bien, monsieur est sorti vérifier certains éléments concernant notre expédition Il ne devrait plus tarder Ah, d'ailleurs, le voilà Il était en train d'être descolle à Londres En train de voler des trucs à Londres en tant que descolle Ah, vous êtes déjà de retour, bien Êtes-vous prêt à partir ? Raymond est encore en train d'apprêter le Bostonius Mais j'aimerais décoller dès qu'il aura terminé Après dire, il y a un point que j'aimerais aborder avant que nous ne partions Ah, de quoi s'agit-il ? Tout à l'heure, nous avons été témoins d'une altercation entre l'inspecteur de Scotland Yard Et une bande de malfrates L'inspecteur en question semblait croire que ses agresseurs travaillaient pour le target Continuez Si l'organisation s'en prend à la police Nous pouvons supposer que Scotland Yard pourchasse activement ses membres Scotland Yard, voilà qui complique les choses Pour tout vous dire, j'ai moi aussi quelques nouvelles préoccupantes Un groupe paramilitaire se serait approprié plusieurs sites aslantes de par le monde Ça ne peut-être que... Target, oui Je pense que nous devons nous attendre à rencontrer ses membres au cours de nos pérégrinations Voilà qui est fâcheux Ce n'est pas tout J'ai des raisons de croire que Scotland Yard s'intéresse également à ses sites aslantes Eh bien, on dirait qu'ils consacrent toutes leurs ressources à la poursuite de target C'est qu'à mort à muer Ah merde, sa voix c'était plus... Vous pensez ? Je n'en suis pas aussi sûr C'est vrai que... Oui, c'est plus ça, sa voix, pardon Je n'en suis pas aussi sûr Mais à vrai dire, j'ai bien envie d'en avoir le cœur net Voulez-vous bien m'accompagner à Scotland Yard ? Vos liens avec la police pourraient s'avérer utiles Mais naturellement On n'est jamais trop prudent face à une organisation comme Target Tout à fait, Amy Prudence et mère de sûreté Bien, retournons à l'arrêt de bus dans ce cas Juste une seconde J'ai oublié de vous dire qu'en venant ici, j'ai trouvé un vieil ami Retrouvez un vieil ami Le jeu et l'émulation est en mode Let's Go Vous souvenez-vous de Kit ? Il s'occupe des énigmes perdues Voilà qui nous sera utile Je suis sûr qu'il se plaira à bord du Bostonius Avec votre permission, bien entendu, Desmond Soit Raymond, veux-tu bien t'occuper de trouver une litière Et de la nourriture pour cet animal ? Alors ? Bon, il est temps que je retourne au charbon Profit bien de ton voyage, Amélie Attends, Clop, reviens ! Oh, il n'est pas croyable Ça, c'est typique de l'inspecteur Groski Il finit toujours par détaler sans qu'on puisse dire un mot L'inspecteur s'implique toujours énormément dans ses enquêtes Oh, ça oui ! Mais attendez, ce chapeau ! Vous n'êtes pas le professeur Layton, par hasard ? C'est bien moi, oui Nous serions-nous déjà rencontrés ? Je m'appelle Amélie, Clop Je veux dire, l'inspecteur Groski est mon frère aîné Vraiment ? Ah, j'ignorais que l'inspecteur avait une sœur Charles Layton, ravi de vous rencontrer Je suis Luc Triton, l'apprenti du professeur Mon frère m'a beaucoup parlé de vous Il dit que vous l'avez aidé dans toutes sortes d'affaires Pour être honnête, il ne parle que de ses enquêtes Mais quand mon mari et lui se retrouvent, il ne s'en en finit pas Cela dit, il est plein de bonnes intentions Il est venu jusqu'ici pour nous souhaiter bon voyage Mais à peu d'arriver, le voilà déjà reparti Il est venu vous souhaiter bon voyage ? Est-ce que vous partiez quelque part ? Oui, mon mari et moi partons un voyage de noces tout autour du monde Waouh, un voyage autour du monde ? C'est exactement ce que j'aimerais faire quand je me marierais Eh bien dans ce cas, pourquoi ne pas planifier quelque chose de similaire avec votre fiancé ? Je n'ai pas de petite amie pour le moment J'ai bien trop occupé à parcourir le monde en tant qu'assistante universitaire Ma foi, tant que ça vous plaît Et en parlant de choses qui plaisent Regardez donc cet énigme que m'a concocté mon mari L'autre jour avec ma femme Olivier Benoît Alors Cet apentri pâtissière doit réaliser le... Je n'ai pas besoin de lire Je sais de quoi il en retourne Alors Non mais ça va être facile Ça va être très simple Ça va être très 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 simple Voilà Attends, 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 attends Ok, il faut faire la même chose de l'autre côté Finalement Finalmente Ouais C'est pas mal Oh non, le ban n'est pas bon Ah non mais c'est normal Un peu malade ce cœur Ça va être horrible Oh la 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 Hop Oh la 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 Ah non, c'est pas horrible, attends Si, c'est horrible, je crois Attends Là Et ensuite C'est la merde Merde Attends, tu vois Ah non, il faudrait que je fasse ça en vrai Voilà, ça Oui Oui Easy Voyons ce que ça donne Ça va Maintenant, ce genre d'énigme, c'est Easy, 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 easy Beau travail La commande était pour l'anniversaire de mariage d'un couple Espérons que les deux tourtereaux seront satisfaits C'est sûr Oh les noix et noisettes N'est-ce pas adorable ? Bon, je vais pas vous retenir Bonne continuation J'espère que Clamp ne vous causera pas d'ennui Ne vous en faites pas pour ça Profitez bien de votre voyage de noces Vous et votre mari Merci C'est bien ce que nous comptons faire OMG What the fuck On le reveal Et complètement dingo en fait Putain, Jeremy et Maria La soeur de Groski What the fuck What the fuck Dépêche-toi mon cœur Ou nous allons rater le départ Oh, je n'ai pas vu l'heure Excuse-moi chérie J'ai cru l'espace d'un instant Que tu allais me laisser faire ce voyage autour du monde tout seul Choc-bar de BZ Alors Merci Vav pour les 16 mois Riberigno, les 3 ans Marine Flash Leon, les 32 mois Max Max, les 6 mois Flements, les 23 mois X-Funiz, le prime Yerman, merci beaucoup Pour les 11 mois Meftoyo, le prime, merci beaucoup Alors Putain, il n'y a pas moyen de voir mieux au-dessus Parce que là, on ne voit pas grand-chose, j'avoue Genre cette pierre, elle est comment Putain, mais en fait, on ne voit rien Il n'y a pas moyen de bouger l'écran Ah, putain, merci, si Ah, voilà Parce que je ne voyais rien du tout Alors, attends Donc le but, ça va être d'emmener celle-ci Là, sous le chapiteau Donc il va falloir faire grossir Un arbre quelque part Bah, je pense que le but, ça va être de foutre la... Le gland Ici C'est très simple En fait Je pense que je ne sais pas Voilà Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire Attends, je regarde un peu le terrain Là, si je pousse ce truc-là Il fait Hop, 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 hop Et là, hop Mais ce n'est pas ce que je veux This is not what I want À moins que Attends, si je vais prendre une boule Est-ce que... Est-ce que ça... Qu'est-ce qu'il se passe si je fais ça ? Ah non, il continue Il continue, il continue Je ne le fais pas Ok En fait Là, hop La boule, elle continue Et là, elle tombe là-dedans Sauf que ce n'est pas vraiment mon but Mon but, c'est que ça pousse là-dedans Attends, si je fais ça... Hop Là, il tombe dans l'eau S'il tombe dans l'eau Attends Ok, attends Ah oui, mais non Je ne peux pas lancer ici Il y a une barrière Merde Eh non, pose ça Mais pose-le Voilà Est-ce que, en fait, là, du coup Si je fais ça Là, ça va aller dans l'eau, là-bas Hop Sauf que là, du coup, il est bloqué ici Ce n'est pas trop mal Est-ce que ça m'intéresse ? Est-ce que ça m'intéresse, cette histoire ? Pas impossible, mais ça m'intéresse Euh... En fait, non Ok, je n'ai pas bien vu En fait, ça n'a rien changé ? En fait, ça a juste... Ah si, ça a juste quand même fait bouger cette boule Mais à quoi ça me sert ? À rien ? Attends, on va quand même faire le test Mais je pense que ça va juste combler le trou Et ça, ça ne m'intéresse pas Parce que la boule... Là, là, là Elle va rouler indéfiniment, en fait Est-ce que là, si je fais ça... Là, là, elle est arrêtée ? Oula, attends Mon cerveau n'est pas optique Attends, attends Attends Si je fais ça... Hop, là, elle est arrêtée Là, cette boule... C'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde C'est la merde Parce que là, en fait, maintenant, en fait J'ai plus de boule, en fait Et là, sauf qu'elle est arrêtée là Mais sauf qu'elle ne va pas à gauche Et même si je vais à gauche, en fait, elle va... Oh, j'ai mal fait Bon, je recommence T'es obligé de faire pousser l'arbre ? Non, mais je me dis que s'il est là C'est probablement pas pour rien Ah mais attends J'ai Enfin, j'ai un truc... Je sais comment le faire pousser En fait, il suffit que je fasse ça ensuite Hop là Et là Et là, et là, et là Là, il faudrait que j'arrive à faire... Qu'elle emprunte le chemin au-dessus, là Qu'elle fasse un truc du genre... Comme ça Ah mais attends, il y a tout un chemin vert, là, en fait J'avais pas vu Et ce chemin vert, pour le prendre Attends Putain, comment je... Oui, il y a deux étages, effectivement Là, on le voit mieux, effectivement Ok, on va laisser cette boule ici Dans tous les cas Puisque ça fait pont Et là... Ok, j'ai compris C'est gagné Incroyable Et voilà le travail, messieurs-dames Masterclass Masterclass Une classe de maître Montage Comme ça Je t'ai pris Qu'un